Découvrez, en moins de 4 minutes dans cette vidéo, le plan d'action promotionnel 2021 du Comité départemental du tourisme. Ce plan est mis en œuvre grâce à la subvention qu'il reçoit du Conseil départemental de la Dordogne. Avec un investissement promotionnel de 472 000 euros, le plan d'action est déployé au profit de l'ensemble des professionnels du tourisme du département. Il est co-construit sur la base d'une stratégie collective et mutualisée avec les professionnels et filières touristiques et validées par les élus. Il prend en compte, grâce aux données de son observatoire départemental, les différentes cibles prioritaires, origines géographiques et motivations des clientèles actuelles. La promotion de la destination est effectuée tout au long de l'année, via des outils dédiés et l'achat de campagnes de notoriété sur le territoire national et international. Ce plan promotionnel est à la hauteur du poids du tourisme en Dordogne-Périgord. Chaque visiteur dépense en moyenne 400 euros lors de son séjour et reste en moyenne 6 jours. Face à la concurrence autant nationale qu'européenne, la destination Dordogne-Périgord est promue en permanence, sur de nombreux médias et supports, en jouant sur la répétition, la notoriété et l'originalité en France et dans toute l'Europe. Les budgets promotion sont négociés sous l'égide de la présidente du CDT avec le département et par marché, France, Europe et internationale. Pour le marché français, prioritaire depuis 2020, la Dordogne s'est affichée au national, grâce à de puissantes campagnes TV sur le réseau France Télévisions, BFM TV, Paris et Lyon. Le CDT a sponsorisé en juin 2021 l'émission Le village préféré des Français, avec la candidature du village de Dôme et l'émission Des racines et des ailes. Il a initié et créé un nouvel événement départemental, Château en Fête, avec plus de 80 propriétaires de châteaux et demeures historiques de Dordogne et du Lot-et-Garonne. Pour les marchés européens, le CDT a concentré ses investissements sur les Pays-Bas avec le syndicat des campings de Dordogne, le SDHPA. Le Royaume-Uni, avec l'aéroport de Bergerac, via une campagne sur les lignes de British Airways et l'Eurostar. L'Espagne, avec une campagne pour valoriser les circuits touristiques en hôtellerie traditionnelle, avec le tour opérateur Logitravel. Il lancera fin septembre la version 4 de son nouveau site Internet, qui génère plus de 800 000 visites par an. En 2021, il a poursuivi le déploiement de la place de marché Eloha, Dordogne-Périgord, permettant aux hébergeurs d'être moins dépendants des agences de vente en ligne et améliorer leurs propres marges. Une stratégie de fidélisation des clients, activée depuis 2017 avec les offices de tourisme et le service du tourisme du département, a permis d'obtenir un fichier de plus de 120 000 abonnés à nos newsletters. La première photothèque touristique départementale a été mise en ligne au premier semestre 2021, permettant aux opérateurs privés et publics de disposer de photos qualitatives pour la promotion de leur structure ou territoire. 40 plans guides, randonnées, pédestres et VTT sont édités et distribués par les offices pour promouvoir la découverte du patrimoine local et des paysages. Grâce au démarchage et à la création de nouveaux outils, les accueils de journalistes et aides techniques réalisés depuis début 2021 ont permis d'ores et déjà une médiatisation très importante de la Dordogne. Au premier semestre, au seul niveau national, 378 retombées presse ont été enregistrées, représentant 2,7 millions d'euros de valorisation financière. Dès à présent, les équipes du CDT préparent avec le Conseil départemental et les professionnels du tourisme la nouvelle saison 2022, en tenant compte des enseignements de cette saison 2021, avec l'objectif de mieux prendre en compte l'évolution des comportements et attentes de nos clientèles pour un tourisme plus proche, plus humain, plus durable et sécuritaire.